Musique A Montigny-le-Bretonneux en 2019 est apparue la fromagerie des petites souris. Pour sa créatrice Murielle Derry, c'est l'accomplissement de toute une vie. Elle vende ici 100 kg de fromage par semaine pour un chiffre d'affaires de 350 000 euros par an. Pour en arriver là, Murielle Derry a reçu le soutien de BGE Yvelines, un organisme d'accompagnement à la création d'entreprises. Ce qui me plaît dans le métier de fromagerie, c'est le fait d'avoir du contact avec la clientèle, de pouvoir les conseiller, de pouvoir choisir mes produits aussi. Ça permet d'échanger beaucoup avec les clients, de savoir leurs attentes, savoir ce qu'ils veulent. Ça me permet aussi d'avoir une évolution. Alors la mise en place du projet a commencé d'abord par l'étude du business plan, pour lequel j'ai été accompagnée par la BGE Yvelines. Donc la BGE a un logiciel qui permet de se poser toutes les questions sur le business plan. En fait, on répond à des questions et avec ça, ça nous construit notre business plan, ce qui nous permet après ça d'aller voir la banque, vu qu'on est soutenu par la BGE Yvelines pour le business plan. Ça m'a permis aussi de me poser des questions que je ne me serais pas posées, sur la clientèle, les travaux ou autres, même les fournisseurs. Ça m'a permis de trouver un local, de trouver un nom, parce que c'est le plus dur. Après ça, au niveau difficulté, ça a été les travaux. On bénéficie aussi généralement d'un accompagnement de trois ans derrière, pour nous aider à évoluer, nous poser les bonnes questions sur notre parcours, savoir comment on peut faire pour s'améliorer, savoir où ça coince. La BGE Yvelines m'a beaucoup aidée pour la création du business plan, parce qu'honnêtement, tout ce qui est rédaction, oui, mais les chiffres, j'y connaissais pas, j'avais du mal. Après ça, ça m'a beaucoup aidée aussi dans l'accompagnement par la suite, de me poser certaines questions que je ne pensais pas avoir. Aussi bien pour la négociation avec le bailleur que pour d'autres choses, tout ce qui est social avec les salariés. Ça m'a permis aussi de voir beaucoup plus vite, parce que je vois qu'il m'a fallu quatre mois pour faire le business plan. Je pense que toute seule, j'aurais mis plus d'un an. Le plus long, ça a été de trouver le local et de faire les travaux après derrière. Je trouve ça bien que l'Union européenne participe aussi dans des projets comme ceci, parce que je vois, ils participent pour les agriculteurs, pour les soutenir, ils participent dans beaucoup de branches pour soutenir d'autres fonctions, d'autres secteurs. Donc c'est bien qu'ils soutiennent aussi les entrepreneurs pour les aider à monter des projets qui peuvent valoir le coup surtout. Je pense que les aides de l'Europe permettent d'aider l'artisanat qui est en perte de vitesse, parce que depuis quelques temps, on passe sur des grosses entreprises, des grosses usines. Et c'est vrai que l'artisanat, que ce soit le compagnon du devoir et tout, ils ont du mal à recruter, à se développer. Et c'est vraiment un déclin. Aujourd'hui, nous, dans le secteur du fromage, on a commencé à se redévelopper seulement il y a quatre ans. Et là, les fromageries commencent à éclore de partout, alors qu'il y a 30 ans, il y en avait partout. Donc on a vraiment perdu en perte de vitesse face à la grosse distribution et c'est vraiment dommage. Les aides de l'Europe nous aident beaucoup à développer tout ça et à revenir sur le devant de la scène. Alors en tant que fromageère, je m'en ai beaucoup de fromage européen. Pour l'Italie, je passe près de petits producteurs qui passent par un grossiste. Mais c'est vrai que les petits producteurs, autrement, je ne les aurais jamais. Et c'est important parce que ça les soutient aussi. Ça soutient aussi toute l'économie locale européenne, toutes les petits producteurs qui sont peu connus. Et ça permet de les faire connaître aux clients français. Ce qui est très rare du coup et ce qui permet d'avoir un lien. Quand ils partent en vacances à l'étranger, du coup, ils peuvent retourner voir les producteurs. Et c'est très intéressant pour tout le monde. L'aide de BG Weavly m'a permis d'avoir recruté du monde. De toute façon, c'était prévu dans le business plan. Normalement, je n'aurais pas dû recruter dès la première année. Bon, il est arrivé le Covid. Donc, j'ai recruté deux personnes d'office. Plus moi, après ça, qui ai fini mes droits, mes aides. Donc, je suis passée aussi salariée. Et maintenant, on est à trois personnes à temps plein. Plus, à Noël, on monte à six ou sept personnes. Depuis 1993, BGE Weavly conseille, forme et accompagne les entrepreneurs pour créer, développer et pérenniser leur entreprise. BGE Weavly est un organisme d'accompagnement à la création d'entreprises qui fait partie du réseau des BGE, qui est un réseau national. Nous sommes un organisme de formation et nous accompagnons les créateurs d'entreprises et les chefs d'entreprises qui ont créé leur entreprise dans leur développement. Donc, nous les accompagnons, quel que soit leur stade de projet, en amont de la création d'entreprises. Et la plupart du temps, en post-création, on va accompagner les chefs d'entreprises jusqu'aux trois ans de l'entreprise parce que c'est vraiment un anniversaire clé. Et c'est important pour eux d'être accompagnés pour assurer leur pérennité d'entreprise. Quand on accompagne, ça ne veut pas dire que tout le monde va créer son entreprise. Il y en a certains qui vont aussi prendre conscience que, en fait, le projet n'est pas assez mûr, qu'ils n'ont pas de clientèle, qu'ils n'ont pas assez d'apport pour financer le démarrage de leur activité ou, en fait, qu'ils n'ont pas les compétences transversales. Et il y a une compétence qui est primordiale, c'est la compétence commerciale. On sait qu'on passe la première année d'activité, on passe 80% de son temps à aller chercher du client. Et l'activité commerciale, c'est primordial. Et si on n'a pas cette compétence-là, alors on peut acquérir des techniques et puis on peut prendre conscience aussi des façons dont on peut faire. Mais c'est indispensable. Et donc, notre accompagnement, c'est aussi montrer aux personnes qu'elles ont besoin d'avoir cette compétence-là et de les inciter à se former si besoin. Un jeune créateur ou une jeune créatrice va avoir besoin de nous. D'abord, il n'est pas censé tout savoir. Donc, il y a vraiment des choses qu'on va leur apprendre. Alors, on a des personnes qui veulent créer une entreprise et qu'elles n'ont pas de notion juridique. On va les informer sur les différentes structures juridiques, même si ce n'est pas nous qui allons faire le choix de la structure. On va prendre toutes les structures juridiques et on va leur expliquer les avantages et les inconvénients de chacune et qu'est-ce qui va être adapté à la leur. Je reçois en moyenne, j'ai envie de dire, entre 60 et 70 créateurs par an, voire plus. L'accompagnement va vraiment dépendre de leurs besoins. Je peux les recevoir pour deux ou trois rendez-vous pour des questions précises ou pour un accompagnement plus long s'ils veulent qu'on monte un business plan avec une partie économique et financière. Les créateurs et créatrices d'entreprises que nous recevons sont reçus pour la plupart dans le cadre du dispositif entrepreneur hashtag leader pour lequel nous avons un cofinancement 50-50 entre l'Europe et la région. C'est important que l'Europe s'investisse parce qu'effectivement, c'est aussi nos métiers de demain. Un chef d'entreprise qui va créer son entreprise, il crée son emploi, voire d'autres emplois. Et c'est l'objectif à court et moyen terme des chefs d'entreprise de créer des emplois, d'être générateurs de richesses. Donc c'est très important que l'Europe participe participe à ce financement. Grâce au cofinancement de la région et de l'Europe, une créatrice, un créateur, va payer 75 euros pour tout l'accompagnement sur une durée de 6-7 mois pour 7 à 10 rendez-vous, sachant qu'il y a des exonérations pour les personnes qui sont en RSA, les personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés, demandeurs d'emploi de longue durée ou qui habitent les QPV. Je trouve important qu'il y ait des mécanismes de solidarité pour que certaines personnes n'aient pas à payer. Parce que bien sûr, la création d'entreprise, c'est une façon pour ces personnes de créer leur propre emploi. Et il ne faut pas qu'il y ait de barrière à l'entrée parce qu'elles ne pourront pas payer un accompagnement. Donc oui, c'est naturel. Effectivement, c'est très important. Et je pense qu'effectivement, c'est l'atout de la région et de l'Europe de participer à ce financement d'accompagnement sans que les personnes n'aient à financer elles-mêmes ce type d'accompagnement qui est très valorisant et qui est vraiment très important pour la réussite de leur projet. Avec le soutien de la région Île-de-France et de l'Union européenne, BGE Evelyn accompagne chaque année plus de 700 projets de création d'entreprises. BGE Evelyn reçoit des fonds européens dans le cadre du FSE en proportion de 50% d'un des principaux programmes que l'on met en œuvre, le dispositif Entrepreneur Leader qui est un dispositif développé par la région Île-de-France pour accompagner les créateurs d'entreprises franciliens. L'objectif est d'ouvrir la possibilité de créer son entreprise à tout public, sans discrimination, quelle que soit son origine sociale, son parcours, son âge. Toute personne peut créer une activité sous réserve que le projet tienne la route. Donc nous, notre rôle, c'est de faire un diagnostic et de considérer les éléments strictement économiques pour considérer qu'un projet est suffisamment viable pour être accompagné. Le cofinancement européen est essentiel puisque c'est un effet levier et il nous permet d'être plus ambitieux dans ce programme, d'atteindre plus de personnes et d'atteindre des objectifs plus importants en faveur de ces populations. Les dossiers de demande de fonds européens, oui, sont assez complexes, parmi les plus complexes à remplir. Maintenant, nous avons une expérience de plusieurs années dans le domaine et nous nous sommes organisés en conséquence. C'est-à-dire qu'en interne, nous avons un suivi du programme, par un responsable, on va dire de la réalisation concrète de la mise en œuvre du programme et nous avons également des services administratifs pour rassembler l'ensemble des pièces exigées ainsi qu'une personne qui est dédiée au contrôle qualité afin que nous puissions produire toutes les pièces attendues par nos interlocuteurs des fonds européens. Sans les fonds européens sur ce programme Entrepreneur Leader de la région Île-de-France, on ne pourrait pas le réaliser, en tout cas pas dans les mêmes proportions et donc sans la capacité à atteindre les objectifs que nous donne la région Île-de-France. En France, 80% des créateurs d'entreprises qui ont reçu un accompagnement ont toujours leur société au bout de 5 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501